bonjour je viens de rentrer plein de belles choses pour la boutique en particulier des papiers des cardstock et de quoi faire de jolies fleurs alors pour commencer ce superbe bloc de feuilles nacrées métallisées de chez crafter compagnon et de retour en boutique avec une nouvelle collection de trois couleurs voilà nacrées bien sûr irisées elles sont superbes donc en 30 30 vous avez ce bloc ci ensuite au niveau des cardstock il y a toute une gamme qui vient d'arriver donc du 30 et demi par 30 et demi alors c'est ce sont des sets de 24 feuilles de cardstock texturé alors celui ci par exemple c'est les couleurs pastel donc vous avez toutes ces couleurs pastel de feuilles de chaque des douze couleurs celui ci vous l'aviez vu on l'avait je l'avais mis en boutique pour faire le bloc de papier indiana pour faire l'album vous avez le tuto en live sur la boutique sur la chaîne youtube de scrap merveilleux pour faire l'album indiana ensuite celui ci vous avez des marrons et des gris alors je ne les ai pas ouverts vous voyez parce qu'il est sous film plastique donc pour le protéger donc vous avez 24 feuilles aussi six couleurs et quatre feuilles de chaque après vous avez celui ci qui est dans les tons vert et turquoise pareil 24 feuilles celui ci donc ce sont des teintes de noël avec des verts alors il ya quand même blanc noir vert forêt des verts dégradés marron rouge bleu beige et ensuite un sympa aussi avec des teintes dans les roses les rouges et un petit peu parme voilà celui ci c'est plus ciblé pour la saint valentin parce qu'il ya beaucoup de rouge mais si vous faites des albums pour les bébés filles par exemple il y a plein de roses donc toutes les couleurs sont là 24 feuilles pour tous ces blocs ensuite pour faire des fleurs chez crafter compagnon est arrivé des nouveautés sont arrivés des nouveautés pardon donc vous avez des feuilles de mousse fines ce sont vraiment des épaisseurs fines pour faire des fleurs dedans vous avez 12 feuilles en a4 et vous avez toutes ces couleurs là donc il ya vraiment de quoi faire des fleurs magnifique donc vous pouvez les tamponner aussi par dessus vous pouvez les chauffer un petit peu pour leur donner une forme vous pouvez les travailler avec les outils boules pour faire les fleurs voilà il y a 12 feuilles en a4 et alors c'est vraiment une nouveauté et viennent de sortir aussi cette nouveauté là qui est du papier en teinte dégradée spécialement pour faire des fleurs et aussi des succulents alors les succulents par exemple celle ci là je vais vous en parler parce que j'ai utilisé des encres mais je continue dans les nouveautés de cette marque là donc on a pour les fleurs on a ces superbes d'aïs de fleurs qui viennent d'arriver donc pareil c'est la même marque c'est gemini mais c'est avec crafter compagnon et eux donc ils font ça avec les feuilles de mousse et les papiers et les papiers multicolores comme ceci donc ils sont vraiment très très beau alors j'en ai très peu j'espère que ça va revenir dans la boutique ça à peine c'est arrivé c'est déjà parti chez le fournisseur c'est assez horrible cette marque ça disparaît très vite et ensuite il y a ces trois d'aïs de bordure très très fine alors là c'est très joli aussi franchement là c'est génial et alors ça c'est sympa donc vous avez la machine à écrire qui fait 8,4 par 7,6 donc elle est quand même assez grande et vous avez tout un tamponnage avec tout un tas de mots pour faire vos fonds de papier donc ça il y a 28 pièces dedans c'est de chez crafter compagnon aussi ensuite j'ai rentré un pochoir donc je vous montrerai pourquoi j'ai pris ce pochoir de chez my favorite things donc ce sont en fait des bordures de nuages qui sont différentes de chaque côté et donc ça va être pour ancrer et faire des fonds avec des nuages donc si vous avez opté pour les dyes les lots dyes embosses je vais y arriver et tamponnage avec ces petits avions par exemple on va pouvoir faire des fonds de cartes avec des nuages et de l'encre donc en parlant des encres donc j'ai rentré des boîtiers d'aquarelle irisé nacré donc celui ci c'est le mien il est un petit peu usé mais c'est pour vous montrer les couleurs parce que ce que j'ai reçu ils sont ils sont emballés on ne peut pas les ouvrir je préfère ou les laisser intactes donc vous voyez c'est vraiment des teintes super et c'est avec ça que j'ai fabriqué donc avec du papier tout ordinaire j'ai aquarellé mon papier pour faire justement les succulentes donc voyez ça fait nacré c'est vraiment très chouette qu'est ce que j'ai fait j'ai utilisé le rose et le vert par exemple ici les parmes pour faire ces fleurs là alors c'est le même d'ice de fleurs il est vraiment simple au niveau de la forme mais suivant le nombre de fleurs que vous superposez on n'avait pas le même résultat ça aussi c'est irisé pour les petits coeurs de fleurs j'ai utilisé ces petits coeurs ici de chez nélis nélène donc avec une petite attache parisienne toute petite un brad vous pouvez faire ses coeurs de fleurs ou les coller comme ça directement ou avec une glu d'hôte donc ça c'est pour faire les fleurs vous avez les tutos de fleurs qui sont sur la chaîne youtube alors cherchez dans le moteur de recherche quand vous êtes sur la chaîne youtube de scrap merveilleux vous avez une petite loupe vous regardez vous chercher tutos de fleurs et là vous en avez toute une ribambelle vous trouverez toutes tous ces tutos de fleurs sur la chaîne youtube scrap merveilleux voilà pour ces petites nouveautés il ya des aussi des petits packs de quatre ancres de chez tmalls qui vont qui vont arriver aussi la semaine prochaine vous pouvez déjà les voir dans la boutique et les prendre elles arriveront mercredi prochain mardi ou mercredi prochain voilà donc la boutique est en congé ce week end vous pouvez passer vos commandes mais elles seront expédiées que lundi prochain voilà et bien je vous souhaite un très bon week end pour l'instant c'est ensoleillé chez nous j'espère que ça va durer c'est parce qu'il a été prévu mais bon on peut toujours rêver je vous dis à très très bientôt et merci de votre fidélité bye bye qui et et ...